Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, était de passage lundi dans Vaudreuil-Soulange pour dévoiler le terrain qui accueillera le centre hospitalier régional. Alors j'annonce donc aujourd'hui, formellement, la construction d'un hôpital qui aura une mission sous-régionale dans la grande région de la Montérégie, mais qui desservira sa population. Le plan clinique devrait être développé dans les prochains mois et années. Ce sera une construction de l'ordre de 800 millions de dollars. Ses collègues, les députés de la région, Lucie Charlebois de Soulange et Marie-Claude Nichols de Vaudreuil, étaient heureuses d'enfin pouvoir dévoiler des chiffres et des échéanciers. Je prends la parole aujourd'hui pour vous annoncer en présence de mes collègues une excellente nouvelle pour la région, mais la grande région de Vaudreuil et de Soulange. Et ma satisfaction à l'égard de cette annonce où on va situer un terrain. Gaétan Barrette en a profité pour indiquer que le choix du terrain avait finalement été arrêté. Alors ici, on était à la jonction d'autoroute au pluriel et évidemment la population n'arrête pas de grossir. Et la population, on le sait, ça a passé dans les médias à répétition, sont rendus au point où c'est moins long et moins loin d'aller se faire traiter à Hawkesbury. Alors là, ici, pour le futur, je pense qu'on prend la bonne décision. En ce qui est à trait au début de la construction, les élus s'entendent pour dire qu'on devrait y être dans environ cinq ans. C'était Yannick Michaud à Vaudreuil-Dorion pour Vaudreuil-Soulange.tv Merci. 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 Merci.